et bien bonjour à tous les amis bienvenue sur fit the beast unleash épisode 3 ouais cool alors hop je vais repasser en mode en mode joueur alors c'est la nuit donc comme vous l'avez pu le voir j'ai déménagé moi totalement j'habite plus en bas j'ai construit un bâtiment pas très joli bon ça va changer je pense par la suite mais pour le moment c'est la forge là bas j'ai à peu près placer mes trucs dedans tout ce qui va avec j'ai oublié mon coffre dehors je me suis fait une petite ferme aussi au loin qu'on va les récolter tout de suite putain faut que j'aille dormir d'ailleurs petite pioche de la balle pour commencer c'est de la balle franchement c'est de la balle et en plus elle est réparable donc c'est encore mieux on va faire plein de choses dans cette vidéo les amis plein plein de choses je vais déjà aller réparer ma pioche vu vu qu'on va en bas voilà j'ai aussi planté les buissons d' xp dehors en fait vous m'avez dit en commentaire que ça c'était de l' xp donc ça tombe bien je n'aurais jamais cru un jour que je pourrais farmer de l' xp enfin bref c'est fait c'est là merde qu'est ce que je fais moi voilà ma pioche elle est où elle est là je vais tout de suite bon pff non je vais le stocker je suis allé miner aussi j'ai récolté pas mal de ressources il ya la caverne sous moi là elle est énorme elle est immense ouh j'en ai encore cool cool hop je vais le stocker voilà ma pioche donc je les on va les réparer cette pioche donc vous voyez que des dessus vu que j'ai mis de deux merde comment on appelle ça du lapis en dessous il y avait l'ac donc l'ac c'est fortune une fois que j'ai commencé à miner c'est marrant ça a été ça c'est devenu glowy comme si je l'avais enchanté du coup elle est passée fortune alors je sais pas si c'est un bug ou si c'est comme ça c'est génial enfin super pioche pour démarrer qui va pas trop coûter cher un coup de minage et puis c'est bon je vais aller la réparer donc il va falloir du métal pour aller la réparer récolter le blé j'ai besoin de rien mais c'est parti on y va et on va s'attaquer à dark craft merde creeper de mes deux en bas là hop alors si ça crache vous inquiétez pas les amis c'est normal ça me l'a déjà fait deux trois fois déjà si vous voyez que je reprends le jeu en petite ellipse c'est que ça a craché je pense ça fait pas très ça le fait pas souvent mais bon ça le fait merde j'ai fait quoi de mon arc il est là mon arc est là je veux mon arc ça je vais ranger ça je vais prendre les flèches et on va aller ramasser c'est creeper qui me fait peur là j'ai pas du tout envie qu'il pète là parce que ça va me saouler s'il pète là il m'a déjà fait il m'a déjà fait le coup l'autre jour quand j'étais en train de construire le truc là et ça m'a un peu saoulé maudit machin de mes deux là hop il m'a donné ce cool j'ai de quoi faire de la tnt ça c'est bien ça allez cool on est arrivé donc j'ai pas mal élagué les amis j'ai pas mal bossé j'ai énormément de bois j'ai aussi planté tous mes robbers j'en ai planté sept je crois huit avec un là donc j'ai décidé de construire ma petite base là parce que je pense que c'est sympa puis j'ai une bonne idée en fait pour le moment donc j'ai un peu posé tous mes trucs tout mon stuff dehors parce que bon j'aime bien construire avant et puis ranger après comme ça j'ai pas besoin de redéménager une fois tiens d'ailleurs je suis en train d'y penser j'ai oublié mon coffre de tinker dehors ouais c'est pas très grave pour le moment je peux pas l'utiliser parce que j'ai plus de lave falloir que je stocke un peu de lave pour utiliser ce four mais pour le moment j'en ai pas alors moi je suis venu ici pour réparer alors c'est parti je vais mettre ma pioche là dedans et je vais mettre le métal là puis je vais pouvoir la réparer elle est réparée super je suis reparti sur du lourd là je suis à fond c'est super cool cette pioche elle est géniale hop ça mine vite en plus c'est pas trop mal et encore j'ai pas mis la redstone à fond dessus j'en ai que 7 je crois sur 50 et puis le lapis c'est pareil j'en ai une dizaine sur 450 donc vous voyez que ma fortune elle est pas très à fond encore bref allez je récolte tout là hop je replante derrière j'ai besoin de bouffe en fait je suis timide en bouffe là je commence oh merde ma pioche non faut pas que j'utilise ma pioche je suis bête moi hop là voilà récolter tout le coton pour faire les cubes de laine pratique hop regarde qu'il n'y ait pas de mob que je ne fasse pas péter la tronche tout cas en carotte je commence à être vraiment bien donc en bouffe c'est vrai comme je vous le disais à l'instant je suis nickel là maintenant hop qu'est ce que je vais replanter d'ailleurs je vais éviter de planter du coton parce que ce serait pas grand chose ce truc là je vais plus replanter alors ça c'est génial ça va donner du pain à fond hop le blé c'est pour les animaux donc il m'en faut un peu c'est pour ça que j'en ai planté mais je pense que maintenant je vais me laisser qu'une rangée de blé et je vais planer oh je suis blindé là hop hop la ferme elle bougera elle va pas rester là c'est en attendant je vais replanter une rangée de blé je vais me replanter tout en clé parce que ça ça donne du pain directement donc c'est vachement intéressant hop 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 vite vite maintenant je vais me dormir ça peut pas être la nuit donc tant mieux une rangée de blé et tout le reste en clé en clé donc comment s'appelle ça en barley voilà parce que ça me donne du pain et ça pousse assez rapidement donc c'est assez intéressant à avoir tout de suite j'en ai plus super et tout le reste en carotte maintenant ça je vais être à fond en fond en bouffe ce sera vraiment plus un problème je me bouge les fesses j'ai toujours pas trouvé de village vous me direz je suis pas allé vraiment explorer encore super cool allez on rentre on va s'attaquer à draft craft assez rapidement parce que j'ai besoin d'une d'une hache assez intéressante j'espère que je vais avoir le temps de tout faire oui je devrais avoir le temps de tout faire avec vous tranquillement les amis sans prise de tête vous avez pu remarquer j'ai pas mal de waypoint aussi j'ai de l'obsidienne j'ai ramené pas mal d'obsidienne je dois aller recontinuer à miner ici parce qu'il ya un truc intéressant il ya le départ de mine shaft que je n'ai pas du tout explorer encore j'ai découvert un waypoint que j'ai marqué jardin assez intéressant tiens je vais y aller avec vous je vais vous expliquer un peu l'idée que j'ai là avant d'attaquer d'art craft avant je vais ranger un peu mon matos tout cas tout cas je vais me faire un peu plus de pain avec ça est ce que j'en ai d'autres à passer non les carottes je commence à en avoir un petit stock c'est bien le coton je pourrais me faire des cubes de laine super neuf ça fait un cube de laine si je vous dis pas de bêtises la pioche pour le moment je ne compte pas les miner donc je vais la ranger au cas où de crever je sais pas le métal je vais le ranger tout de suite pas de surplus je vais essayer de garder maintenant pour 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 faire le macérator pour tout doubler ce que je pourrais tout doubler dans le four là bas mais ça me prendrait trop de temps donc c'est pour ça que maintenant je commence à stocker un peu les minerais je range un peu tout ça ça je regarde merde j'ai pas vu que j'avais encore des j'en ai plein de graines c'est bien falloir qu'on se fasse du bio fuel assez rapidement finalement je vais pas tout de suite faire une source d'énergie je vais commencer à me crafter un peu les nouveaux modes utiliser les nouveaux modes d'abord avant de se crafter une grosse source d'énergie mais on va y venir assez rapidement ne vous inquiétez pas parce que ça c'est primordial de toute façon va m'en falloir une bonne source d'énergie un stack de carottes c'est cool alors oui vous pouvez le voir que mon entrée de maison est là et le jardin est là bas à 42 mètres pile poil derrière alors je vais on va y aller je vais vous expliquer un peu les ou putain expliquer un peu l'idée que j'ai avec ça hop avec le jardin alors c'est un peu chiant à y aller c'est pour ça que je vais faire un je vais y accéder par ma maison par la suite pas me péter les jambes là si ça y est c'est fait je vais tomber dans l'eau c'est pas grave hop donc on y arrive on y accède par hauteur je sais pas si je peux rentrer par en bas parce que moi en fait je l'ai découvert en revenant de derrière là bas au fond j'étais à l'explorer là bas au fond ce qu'il y avait et je crois qu'on peut y monter par là à moins de péter deux trois blocs c'est pas grave au pire je vais péter deux trois blocs dégage toi je vais être dans la merde là parce que c'est assez haut je vais pas essayer trop dénaturer j'aime pas trop dénaturer trop le coin là ah comment je vais y monter ah non bon c'est pas grave et tant pis de façon moi je sais je tape avec mon épée je sais mais j'ai la flemme de de changer en fait voilà il y aura sauté plat voilà j'y suis alors c'est très simple on tombe ici et regardez les amis c'est super et berm j'arrive dans une zone qui est presque cachée qui est pas loin de l'intérieur de ma maison je pense que par la suite je pourrais y accéder de ma maison dégage le zombie qui me fait chier là donc ici j'avais dans l'idée en fait de recréer une de refermer un petit peu plus dégage toi je t'ai dit ah tu vois putain ouah non 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 pète pas mon creeper j'ai oublié d'éclairer d'ailleurs là j'aurais dû éclairer j'ai envie de faire un petit jardin et puis le portail de la toilette forest vu que la toilette forest est un peu une forêt une forêt enchantée une forêt gigantesque donc voilà faire un petit un petit décor intérieur un petit décor extérieur à l'intérieur voilà allez je me bouge les fesses je rentre à la maison moi on attaque d'artcraft parce que c'est vraiment un truc intéressant on peut faire plein de choses avec ce truc là et c'est super génial c'est super cool comme mode hop je vais peut-être me fracturer les jambes mais c'est pas grave j'y vais hop allez c'est chiant cette flotte ah je hais la flotte ça m'énerve comment c'est mou là pourquoi il n'y a pas un enchantement où on peut nager nage niveau 4 ou quelque chose comme ça ce serait vraiment pratique ou zombie donne moi ta bouffe alors bon le seul désavantage d'avoir ça en bas c'est que je me suis ou encore cool c'est que quand je suis quand je tombe aïe 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 et on peut pas si on peut remonter donc ça fait mal mais c'est bon d'ailleurs je vais en manger c'est bon voilà où faut que je mange d'ailleurs oui alors d'artcraft déjà d'artcraft qu'est ce qu'il nous faut il nous faut des lingots j'ai pas encore pris l'habitude de mes coffres voilà j'en ai un ce sera peut-être pas suffisant je vais m'en faire un peu plus il va falloir un peu de métal d'ailleurs je prends de ça avec moi ce sulfure il me fait chier et là il y a toujours on se trimballe toujours des conneries qui servent à rien c'est que je l'ai mis de sulfure ici la bouffe de zombies c'est pareil j'en ai rien à balancer et à cacasser bref lingots où c'est quel est ma table de craft elle est là je vais me faire déjà la base ça veut dire des nuggets il va me falloir aussi des bâtons donc j'en ai un super on va se faire la voilà comme ça on va se faire la force rod qui a très peu de c'est aller dans le rouge qui a très peu de 2 je peux comment expliquer de recharge bref je sais pas comment dire ça va être la nuit je veux c'est pas grave on va rester là alors qu'est ce qu'on peut faire avec ce ah merde il me faut un bouquin est-ce que je vais avoir de quoi me faire un bouquin est-ce que c'est je me rappelle plus comment on fait un bouquin ou ça va être dur ou je n'avais pas pensé à ça ah merde je sais plus comment on fait un bouquin est-ce que c'est comme ça ah si c'est bon oh oui alléluia c'est tout ce qu'il me fallait en fait donc tant mieux cool ok il me faut un bouquin il me faut une pousse d'arbre pink il me faut de l'obsidienne voilà c'est ça qu'il me faut et j'en ai 25 j'en ai ramené les amis pour me faire la porte du nether d'ailleurs et la table d'enchantement j'en ai assez je vais aller dormir finalement ce sera plus agréable de travailler en journée quand même hop ce sera bien plus simple vous allez voir que ce mode est cool alors dartcraft c'est parti alors déjà il me faut cet arbre que je vais planter le planter que je vais mettre là et que je vais roder pim il s'est transformé en force spalding alors on va le laisser j'espère qu'il va pouvoir pousser où il devrait pouvoir pousser tout seul et on va faire autre chose en attendant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre l'obsidienne on va prendre le bouquin et on va aller se mettre sur la petite plateforme parce qu'on va commencer le mode sur cette petite plateforme alors le bouquin je vais le jeter par terre merde je me suis trompé de bouton paf et je vais pareil cliquer dessus avec et ça me donne un upgrade tome de tier 1 voilà l'obsidienne je la pose par terre et c'est pareil clique dessus droit avec ma tool rod et elle est morte parce que j'avais que trois choses à faire avec voilà et j'ai déverrouillé une table bizarre et merde cette table va me servir à disposer le bouquin donc voilà le tiers 1 upgrade tome qui va ici donc voilà ça m'a désactivé deux slots si je l'enlève un peu le voir qu'il y a rien qui marche you need an upgrade tome in the top left most slot donc on a besoin d'un upgrade tome donc ça dans le truc gauche en haut là ici donc ça m'a déverrouillé deux slots tier 1 voilà qu'est ce qui manque pour le faire marcher bien sûr il va me falloir de la force jam ici donc du liquide super oh je peux le laisser vu qu'il m'en reste un stack encore là bas et il va me falloir un autre truc il va me falloir de quoi le charger il me faut des minecraft joules des méga joules dedans donc pour ça il ya un moteur ce mode là un moteur on va tout de suite se le faire ça c'est ça 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 provient de ça aussi quand ça pète ça me donne des force shard qu'est ce qu'on crache pas ben je peux faire que ça ouais bon on s'en fout bref alors le moteur je sais pas le faire le moteur on va tout de suite aller le chercher ça doit être comme toutes les tous les bases de moteur je pense à dartcraft tu es où mon petit dartcraft viens viens à papa merde j'ai bougé ah c'est chiant ce truc là dartcraft dartcraft shift clic gauche et hop tous les items de dartcraft alors le moteur le force engine se fait comment trois lingots un piston ou putain j'ai peut-être pas de redstone oh c'est la merde ça un piston se fait comment le piston déjà ouais très simplement ok un piston mais non j'ai pas de chiottes bon bref petite ellipse je reviens le temps d'aller chercher de la de la redstone à tout de suite donc heureux je suis revenu donc j'ai récupéré un peu de redstone juste en dessous moi dans ma caverne je reposais ma pioche d'ailleurs tac super alors ça le lapis là vu que j'en ai pas j'en ai que 10 je crois sur 450 c'est pas vraiment efficace fortune j'ai eu peut-être deux trois redstone en plus sur les 23 là voilà donc c'est pour vous dire un peu le pourcentage de chance je pense que si je le mettais sur 450 par 450 donc c'est beaucoup de lapis j'ai pas essayé de mettre des blocs de lapis d'ailleurs est-ce que ça me compte neuf par neuf bref je sais pas alors j'étais en train de faire l'engine moi allez je veux je veux taper ce dartcraft là alors un piston déjà il faut un piston hop le piston si je me rappelle bien tout ça se fait comme ça est ce que ce bois là va marcher merde non si c'est bon super il va me falloir deux gears aussi de dire donc pour ça il me faut des bâtons tac tout 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 qu'il faut réentourer en cobble c'est le même système que la wrench et merde j'en ai pas mis assez excusez moi je dis souvent merde mais c'est l'effet de surprise hop ah j'ai passé de lingots il manque toujours quelque chose mais c'est pas grave on va s'en faire on va s'en faire un max je pense que là ça devrait être pas mal il m'en reste un petit peu puis j'ai remis du fer à cuire de toute façon avant de vous reprendre en ellipse là alors qu'est-ce que j'étais en train de faire moi oui réentourer la roue ou ça va être juste tac paf super j'en ai deux j'ai mon machin il va me manquer mais j'en ai pile poil assez normalement pour le faire le machin donc c'est trois lingots de force jam en haut les deux roues en bas le piston en bas au milieu et le bloc de glace au milieu et ça donne le force engine dang it il va me falloir un levier aussi le levier se fait comment non le levier c'est de la cobblestone de la cobblestone un pauvre stick ça devrait me faire et merde non ça me fait rien du tout si ça me fait un levier génial allez rends moi mes bâtons toi et ça va être la nuit c'est beau coucher de soleil est beau avec ce ciel un peu vert 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 c'est assez sombre c'est joli ouch dang it je vais mettre le moteur dessous bon ça bougera les amis ça bougera c'est juste pour qu'on teste le mode ensemble je vais mettre le levier merde non pas là et j'ai redis merde encore une fois j'en suis désolé hop je vais le remplir de force liquid alors je sais pas à quoi sert ce côté est ce qu'on rajoute un truc en plus dedans pour améliorer peut-être ou pour utiliser moins d'énergie par la suite je sais pas ce qu'on peut mettre là dedans si c'est du pétrole ou du biogaz ou du lait ou je sais pas d'ailleurs tiens pour l'instant il n'est pas en route c'est normal hop on va l'allumer donc et voilà il est en route alors c'est assez efficace à le bazar ça marche bien du really need this many cookies est ce que tu as besoin de beaucoup de gâteau ouf c'est con ce truc là ça dit quoi alors méga joule par tic 4 c'est pas mal pour un petit moteur simple comme ça voilà et vous pouvez le voir que là dedans c'est en route tout est en route les amis on a mis notre tom on a tout mis alors il va falloir plus de lingots que ça j'ai pas le choix je vais en profiter pour dormir je vais faire pousser mon arbre en or là que j'ai planté je sais pas si vous vous rappelez en début de vidéo on a planté un arbre qui n'a pas encore poussé j'espère que ça marche la poudre d'os dessus tiens j'ai pas essayé bonne question est ce que j'en ai déjà de le nom si si je devrais en avoir mais je les mal ranger oui je l'ai mis là tant mieux super je vais tout de suite m'en crafter un peu ping et c'est cool ça n'a pas craché pour le moment donc c'est super je vais faire pousser mon arbre et apparemment ça marche pas comme ça ce bordel là ou alors il a pas assez de place pour pousser je vais aller planter un peu plus bas ou alors peut-être il n'y avait pas assez de soleil ouais ça devrait être pas mal là les pouces petits oui génial cool je vais aller chercher mon bazar là mon truc qui va me permettre de ramasser les feuilles j'adore ce truc là assez génial ce machin là bim super j'en ai deux hop et j'ai besoin du bois en fait de cet arbre c'est pour ça que ce bois ce bois à plusieurs utilités déjà à l'utilité de se crafter une rôde chargée entièrement parce qu'au début on a pu se crafter une rôde avec que trois coups mais là je vais pouvoir me crafter parce que j'ai besoin des bâtons en fait des bâtons en or en bois de cet arbre là c'est pour ça que j'avais besoin oh ça fait une croix pourquoi ouais je veux pas tout utiliser moi j'ai juste besoin de des bâtons et j'ai besoin de garder aussi voilà les sticks oh ça fait les mêmes alors j'ai peur de m'être faillé là bon c'est pas grave enfin bref on s'en fout ce que j'ai besoin de faire en fait notre premier enchantement ça va être il faut que je me crafter des forces gem j'ai pas le choix excusez moi je suis en train de penser là c'est pour ça que je suis hésitant voilà j'ai besoin de métal il va falloir une pioche voilà c'est une pioche que je vais me faire mais pour faire cette pioche il va falloir les sticks de ce bois en or justement j'espère que je me suis pas fait il est normalement ça devrait être ça mais ça me le dit pas là ça me dit que c'est des sticks normal alors j'espère que c'est pas les mêmes que le jeu stick ouais j'ai peur de mettre bon bref ça marche pas pourquoi pourquoi j'ai pas eu des bâtons de ce bois là normalement j'aurais dû avoir des bâtons dorés ça va pas ça merde comment on fait des petites ellipses je reviens le temps de trouver alors je pense qu'il doit y avoir un problème ça vient pas de moi alors je me suis crafté le premier outil j'aurais dû me faire avec dark craft mais je l'ai pas fait parce que j'en avais déjà une donc c'est un peu la même chose c'est une pocket crafting table qui appartient à dark craft c'est facile R pour recipe c'est du bois n'importe quel bois du métal et de feuilles voilà ce qu'elle a de différent avec celle de foresterie ou factorisation enfin bref je sais plus laquelle c'est l'autre c'est très simple vous mettez de la pierre lisse vous appuyez sur n'importe quel bloc vous appuyez sur ce petit bouton là ça vous l'entoure tout de suite ou alors vous voyez si vous faites une forme d'escalier comme ça vous mettez du bois là et vous appuyez sur ce bouton là pouf ça va les emmener puis vous pouvez en nettoyer votre inventaire et puis sur ce bouton là voilà c'est ce qu'elle a de plus alors revenons en à dark craft il ya un problème les amis parce que je me suis pas failé pour avoir ces bâtons dans le nei que j'ai besoin pour me crafter les outils parce que moi je veux me faire une force axe en fait elle se font avec elle se fait avec deux forces stick et trois lingots pour le moment tout va bien mais le problème c'est que ces bâtons se font avec deux forces log dans une table de craft mais le problème c'est que quand je vais dans une table de craft et que j'en prends deux forces log ça me donne pas du tout des bâtons alors je sais pas si ça vient du mode ça vient une confusion d'idées je pense que ça va être réglé par la suite j'ai tout essayé les bâtons avec ça les bâtons avec ça j'ai tout essayé aussi deux planches ça donne des bâtons normal de minecraft donc voyez ça sert à rien je peux tout stacker donc ça marche pas donc je suis un peu dégoûté parce que j'avais prévu des choses avec ce mode là merde on va pas pouvoir aller plus loin dans cette vidéo parce que j'ai besoin de bâtons bon enfin les outils de base et je n'ai pas d'outils de base alors c'est dommage parce que c'est vraiment génial ce truc alors petit truc complémentaire ça utilise pas beaucoup de power ce mode là pour pouvoir l'upgrader en tier 2 c'est très simple vous maintenez le shift gauche enfoncé sur le bouquin hop avec votre souris vous passez sur le bouquin et ça vous montre un 0 force point next tier 96 donc à chaque fois que je vais trouver des enchantements ça va me donner des points et ça va m'augmenter alors normalement je pense que il y a 7 tiers ou 6 tiers 1 2 3 4 5 6 7 8 donc tiers 1 c'est ces deux là qui sont déverrouillés le 2 on en aura un troisième le 3 on en aura 4 le 4 on en aura 5 et ainsi de suite quoi donc il y a énormément imaginez au tiers 6 la possibilité de il doit y avoir vraiment des trucs géniaux quoi mais bon pour le moment je n'ai pas de bâton les amis donc ça me fait chier je sais pas comment faire pour en avoir je vais continuer à chercher et je pense que ça vient du problème du mode tout simplement parce que je ne peux pas m'en faire d'accord avec moi que ça donne pas des bâtons ça ça donne des barricades et on peut pas en avoir autrement que par deux planches par deux troncs d'arbre en or là et merde aïe voilà écoutez moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo donc la maison la maison je vais je la ferai sans vous je creuserai sans vous j'ai pas besoin de filmer ça il n'y a rien d'exceptionnel je passe mon temps à creuser à rien faire d'autre jamais j'avancerai petit à petit où ça a déjà bien repoussé là bas j'ai récolté ma ferme aussi je vais retourner miner pour avoir un max de ressources je pense que dans les prochaines vidéos on va je vais manger mon xp dans la prochaine vidéo je pense que ça monte pas mal c'est pas mal ce truc il faut que j'enchante d'ailleurs parce que j'en ai 35 avant de mourir ce serait con pas enchanté ça marche je l'ai éteint le truc ou pas ouais je l'ai éteint je suis vraiment embêté pour ça enfin bref voilà dans la prochaine vidéo ouais je pense que on commencera une source de power ou pas je sais pas encore continue à l'explorer ma galerie j'ai pas mal de choses à faire j'avancerai un peu dans ma maison non on ira peut-être dans le nether dans la prochaine vidéo parce que j'ai ouais enchanté on ira dans le nether ouais on fera plein de choses enfin bref voilà écoutez les amis c'était libre chute pour une vidéo sur feed the beast je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo cette fois ci très bonne journée à tous et j'espère que j'aurai mes bâtons en or dans la prochaine vidéo allez ciao ciao ciao